Hello les gus ! Aujourd'hui on se retrouve pour une update sur ma vidéo qui est sortie la semaine dernière sur 5 simulations de vie qui sortiront en 2024 ou presque. En fait à peine un jour après, ma vidéo était has been, donc je me suis dite qu'on allait faire une petite update, étant donné que beaucoup de studios nous ont fait des petites news, ainsi que les problèmes ou questions que vous avez apportées en commentaire. Normalement je ne suis pas une chaîne de news, je tiens juste à le préciser, mais je m'étais dit qu'autant en faire une petite vidéo rapide. Dans les commentaires vous aviez beaucoup parlé des performances de PC, quel PC il faudra pour jouer à quel jeu ? J'ai essayé du coup de me renseigner. Concernant Paralife, ils essayent d'optimiser le jeu un maximum avant que vous puissiez jouer sur ordi portable. Concernant Live by You, il va être quand même un peu plus demandeur. Moi j'y connais rien en PC, donc c'est pour ça que j'en avais pas parlé. J'ai demandé du coup de l'aide à mon copain informaticien. Il m'a dit que la RAM minimum qu'il vous faudra pour jouer à Live by You, c'est 16GB, en sachant que si vous vouliez faire tourner les Sims 4, il fallait un minimum de 4GB, donc c'est quand même un saut assez important. Donc il sera assez demandeur, mais comparé à d'autres jeux vidéo sur le marché, c'est pas le pire, mais c'est non plus pas le meilleur. Concernant Inzoy, on m'a informé dans les commentaires de ma dernière vidéo que les gens qui ont testé le jeu, l'entreprise leur a envoyé des PC spécifiques qui étaient accompagnés d'une RAM de 64GB, donc qui est très très importante. Après, à voir si on va pouvoir mettre des paramètres de graphisme beaucoup plus faibles pour jouer sur des PC à plus basse performance. Concernant Live by You, ils ont annoncé un jour après la sortie de ma vidéo que l'accès anticipé était repoussé. À la base, ça devait sortir le 5 mars, mais il s'était repoussé au 4 juin, dû à des bugs et au fait qu'il ne sois pas encore content avec le rendu semi-finale du jeu, parce que ce serait quand même mon early access qui sortira. Également, toutes les personnes qui l'avaient précommandé sur Epic Games ont été remboursées. Maintenant, la plus grosse partie, la plus grosse chunk, c'est Paralive, qui nous a tous, je pense, pris de court par rapport à leur vidéo gameplay. Nous avons appris que le jeu sortira en accès anticipé en 2025, comme ils précisent avec leur petit bug. Et ils ont également dit que tous les DLC et extensions qui allaient sortir par la suite allaient être gratuits. Je vais probablement oublier plein d'informations qu'il y avait dans cette vidéo gameplay. Bon, d'abord, on va parler des points négatifs. Moi, je ne suis pas encore totalement convaincue de la langue des para-folk. J'ai trouvé que ce n'était pas encore très nuancé, mais bon, on n'a pas vu quand même une grosse palette d'expressions pour le moment. Mais encore une fois, j'ai vu qu'ils étaient en train de bosser sur les expressions du visage et les différentes émotions, donc je pense que ça viendra plus tard. Mais c'est le seul petit point négatif que j'ai pu trouver. On a eu une grosse partie sur la personnalité de nos para-folk. Donc, on reprend un peu le système des Sims-E avec des points à distribuer dans plusieurs catégories. On va pouvoir également choisir la vibe de notre personnage. Donc, s'il va être sans chaud, plutôt sérieux, douce. Et j'imagine que d'autres traits vont être ajoutés par la suite. On peut leur donner des attributs sociaux. Donc, par exemple, s'ils sont plutôt introvertis, qu'ils sont plutôt tournés sur la famille, sur leurs amis. Également, leurs talents, donc intérêts, musique, etc. On a également des styles de vie. Donc, s'ils sont végétariens, s'ils sont plutôt propres ou plutôt crados. Et également, leur habitude de magasinage. Donc, ça, ça m'intrigue vraiment. Non seulement, on va pouvoir améliorer ses points de compétence. Donc, par exemple, si vous jouez de la guitare, vous aurez des points de guitare en plus. Mais également, des points de connaissance en musique. Et ça me rappelle un peu les Sims 2. Mais également, de temps en temps, on va gagner des niveaux en personnalité. Où on va pouvoir choisir, par exemple, si on préfère être plutôt studieux. Donc, on va avoir des avantages à apprendre des choses. Aussi, par exemple, si on veut plutôt avoir le sommeil profond, qui va nous améliorer des points en musique. Donc, je trouve ça vraiment cool que notre Parafolx va évoluer par rapport au style de gameplay qu'on va avoir. On a aussi su que par rapport à sa personnalité, il va avoir des facilités ou des difficultés dans son travail. Pour le moment, on ne pourra pas accompagner notre Parafolx à son taf. Je trouve ça hyper cool qu'on puisse balader dans la ville et voir des jobs à pourvoir. Mais de ce que j'ai vu sur leur Patreon, on pourra également faire de la recherche d'emploi, peut-être via téléphone. Donc, ça, c'est également cool. J'ai vu aussi qu'il y avait des espèces de désirs. Dans la vidéo gameplay, on peut voir qu'elle a le désir de se faire des nouveaux amis ou de jouer de la guitare. Donc, j'ai hâte qu'on en apprenne un peu plus sur ça aussi. J'adore les interactions de groupe. Le fait qu'on puisse juste click and drag avec qui on veut parler, avec qui on peut interagir. Ça évite, comme les Sims 4, d'avoir Jean-Joselin qui arrive dans la conversation alors qu'on n'a pas envie. Je trouve ça trop bien qu'on puisse faire des activités de groupe, qu'on puisse papeter. J'adore le nouveau menu. On dirait un peu ces cartes qui, en fait, en fonction de la personnalité de votre Parafolx, en fonction de la conversation et du lien social qu'ils ont avec les personnages qu'il y a avec vous, vous allez avoir des cartes différentes qui vont influencer votre amitié, les interactions aussi, les activités que vous faites avec le groupe. Ça va influer votre relation avec ces Parafolx et je trouve ça vraiment bien. J'adore aussi qu'on ait les petits pourcentages de réussite et de fail. Ils ont dit que la décision de faire ces petites cartes, c'était justement pour optimiser le jeu. Concernant nos compagnons, nos amis, les autres Parafolx, j'adore que c'est hyper précis. Si c'est un collègue, si c'est un crush secret et je pense qu'on va vraiment pouvoir s'amuser avec. J'ai aussi l'impression, je ne sais pas si c'est juste la vidéo, que les relations vont être beaucoup plus posées et prendre du temps. Également, on revient à la personnalité, au taf et tout le tiquanto. On a bien vu dans la vidéo qu'on allait pouvoir avoir certaines opportunités suivant les Parafolx qu'on rencontre et ainsi nos points de compétence, nos intérêts, comme par exemple, là, elle peut obtenir une nouvelle carrière. Nous avons aussi vu Jean Bombeur qui s'est rasé la tête et qui a pensé qu'on n'allait pas le voir. Nous t'avons grillé. J'aime beaucoup aussi quand on voit les Parafolx faire des push-ups qu'une qui n'a pas beaucoup de skills en sport abandonne directement. En gros, j'ai été charmée. J'étais déjà charmée par le design. Je sais que la DA fait débat sur les réseaux sociaux. On aime ou on n'aime pas. Ça m'a vraiment rassurée parce que j'avais peur que ce soit juste que du cozy gaming sans fond. Et là, d'avoir tout qui est relié à la personnalité du Parafolx, je pense qu'on va faire des trucs hyper complets, des gameplays qui vont être hyper changeants parce que j'avais peur aussi d'une certaine redondance. Aussi, j'adore le fait qu'on ait des factures détaillées. Et également, on a du chômage, les gars. J'ai trop trop hâte de voir la suite de ce qu'ils vont nous proposer. Aussi, le fait que les DLC soient gratuits, un vent de fraîcheur. Parce qu'on n'a pas tous 1000 balles à mettre dans un jeu complet. En fait, je ne pensais pas qu'ils allaient nous montrer autant. Après, il y a quand même des choses que j'attends de voir. Par exemple, comme j'ai dit, les émotions, les expressions. Et du coup, c'est ce qui conclut ma vidéo. Comme je vous l'ai dit, j'avais 100 scripts avec juste des points clés que j'avais envie d'énoncer. Donc forcément que j'ai oublié des choses. Forcément qu'il y a des nouvelles choses qui vont sortir. Donc n'hésitez pas à me laisser en commentaire ce que j'ai raté. Comme j'ai dit dans la langue, je ne suis pas une chaîne de nouvelles. Voilà, je fais très peu de news. Mais j'ai vu que ça vous avait bien plu. Donc peut-être que je continuerai le concept dans le futur. Donc dites-moi si cette petite update vous a également plu. Et on se retrouve prochainement pour un live ou une prochaine vidéo. A plus dans Bus Lagus. Sous-titrage ST' 501